Générique ... Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger vient à son tour de quitter le G5 Sahel. Le président nigérien, le général Abdurrahman Tiani, explique cette prise de position par le fait que cette organisation soit dans l'incapacité d'atteindre les objectifs fixés en 2014 lors de sa création. Pointé du doigt, les lourdeurs institutionnelles, la persistance des pays d'anteurs, regroupant en 2014 lors de sa création cinq pays dont le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Le G5 Sahel ne se retrouve plus aujourd'hui qu'avec deux membres, le Tchad et la Mauritanie. Pour le Niger, cet organe sert des intérêts étrangers au détriment de ceux des pays de la région du Sahel, parfois au nom du dictat de certaines puissances étrangères. Cela a conduit le régime militaire du Mali, du Niger et du Burkina Faso, dont les relations avec la France sont tendues, se regrouper désormais au sein de l'alliance des États du Sahel. ... Sous-titrage Société Radio-Canada